Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre horoscope sentimental intemporel. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Et on va voir au fur et à mesure, avec le tirage en croix, qu'est-ce que j'ai à vous dire. Quelles informations utiles je pourrais vous transmettre, c'est parti. Alors là, vous ne le voyez pas, mais moi je vois, il y a des saletés. Alors. Capricornes sentimentales pour les gens en couple et les célibataires. C'est parti. Ok, je vais commencer par la carte du haut, qui va nous donner un peu l'énergie générale dans laquelle vous êtes actuellement. Compassion. Ouh, ça sent le pardon, ça sent les mea culpa, ça sent les prises de conscience et l'envie d'améliorer sa vie. Mais de commencer par soi, en fait, c'est un peu ses énergies. Où on sait qu'on ne pourra pas changer les autres, mais on pourra toujours travailler sur soi et évoluer pour soi. Et que ça, ça peut forcément impacter positivement aussi l'entourage. Mais je pense que principalement, ce que vous avez compris, c'est que le travail de fond qui est à faire et à fournir, c'est vous qui devez le fournir. Il n'y a personne d'autre qui peut le fournir, il n'y a que vous qui puissiez le fournir. Et je crois que vous avez compris ça et que comprendre ça, c'est déjà une grosse partie du travail qui est faite, en fait. Arriver déjà à absorber et à comprendre ça, c'est déjà énorme. C'est ça, guérison. Guérison par rapport à quelque chose où on a eu l'impression, peut-être, peut-être que c'est vous qui avez été un peu dur. Un peu même, peut-être, il y a une forme de rudesse dans l'énergie. Donc, peut-être que vous savez que vous avez été un peu dur à tort avec des personnes dans l'entourage. ou que vous avez été dans une phase, si vous avez quelqu'un dans votre vie, où ça a été un petit peu compliqué de gérer, justement, de gérer ça, de gérer la relation à l'autre. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se pose par rapport à ça. On n'est plus tranquille face à ce que l'on vit, face à ce qu'on a emmagasiné, en final, avec le temps. Donc, on dirait que vous êtes beaucoup plus en paix. Il y a quelque chose qui se pose pour vous, très clairement. Et ça pourrait être vraiment des phases de pardon où on prend le temps et on veut pouvoir, en fait, dire aux personnes qu'on aime aussi un petit peu les choses qu'on n'oserait pas. Il y a une forme de pudesse, finalement, chez les Capricornes, qui ne vont pas trop s'épandre sur leurs sentiments. Et là, on dirait qu'il y a une ouverture qui se fait un petit peu. Je m'autorise à partager un peu plus de mon monde intérieur et de ce que je ressens, en fait. Pour les célibataires et les couples, mais évidemment, vous pouvez interchanger. Je commence par les célibataires, mais il y aura peut-être des messages qui vous serviront dans les deux cas. Les célibataires, on a la sexualité. Queen of Swords, justice. On n'est pas encore tout à fait prêts à y aller, à se lancer, mais on envisage. On sonde le terrain, on tâte le terrain. Donc, en gros, ça pourrait nous parler d'être avec quelqu'un, d'avoir peut-être quelqu'un en vue. Mais là, on dirait que vous êtes dans un stade où vous n'allez pas vouloir passer le cap. On ne va pas aller plus loin que les prémices, que le début. Là, on ne veut pas faire les choses trop rapidement. J'ai l'impression qu'on ne veut pas brûler les étapes et qu'on a envie de prendre le temps de faire les choses. Il y a une notion de vraiment de ne pas vouloir prendre de risques, si vous voulez, par rapport à ce que vous faites au niveau sentimental. De ne pas trop vouloir vous mouiller par rapport à quelque chose au niveau sentimental. Donc, on observe, on regarde de loin, mais on n'est pas du tout dans la phase où on imagine vouloir faire quoi que ce soit ou vouloir aller plus loin avec quelqu'un. On n'est pas dans ces énergies-là. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est une énergie plutôt de repli. Une énergie où on se restaure, on reprend des forces. On arrive à pardonner, à se faire pardonner aussi si on a causé peut-être du tort à des gens, même si c'était inintentionnel. Donc, on est plutôt dans… Je renforce mon estime de moi et je règle mon karma et les choses qui a réglé avec les gens d'entourage qui ont pu être affectés par ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai vécu. Et après, quand on aura fait la vaisselle et que tout sera propre, on pourra penser à vouloir se resservir un plat. Mais là, en gros, si on fait la vaisselle et on veut que tout soit propre et nettoyé, en gros, il y a un truc par rapport assez fortement relié au karma pour vous. Si vous croyez à ça, à cette idée de rédemption, de pardon, de mettre les choses à plat et de se libérer, en fait. Au niveau des couples, acceptation. On est encore dans le même esprit. Deux-quatre, déjà. L'impératrice au milieu. On lâche du lest. Pour les personnes en couple, justement, où il y avait des difficultés actuellement, on voit qu'on lâche du lest, qu'on est moins à voir s'accrocher à des choses. On est prêt à être un peu plus... Vous savez ce que ça vous apporte en ce moment, les énergies, sachant que c'est intemporel. Mais si vous regardez ça, je pense que vous êtes dans une phase de votre avis où vous apprenez la souplesse. Vous apprenez à être peut-être un peu moins rigoureux et à toujours être... À vouloir que les choses soient faites, comme on donne en anglais l'expression, by the book. Que ce soit fait à la lettre, de prendre les choses au pied de la lettre. Vous apprenez à être un peu plus souple, un peu plus de légèreté, un peu plus de rondeur dans la façon de faire. Et une forme de diplomatie aussi, être un peu moins brute de pomme, seule sur votre montagne. Il y a une idée d'ouverture vers les autres et d'ouverture vers le partenaire si on est avec quelqu'un. Conseil par rapport à la façon dont pourrait évoluer la situation, un nouveau départ. Oui, ça paraît assez logique comme énergie. Un nouveau départ où on peut construire sur du long terme. Parce que de toute façon, le fait de vous traiter mieux, de vous respecter et aussi de prendre peut-être plus en compte ce qui se passe autour de vous, ça permet finalement d'avoir un recul sur soi qui nous permet de se présenter au monde et aux autres d'une façon peut-être un peu plus fluide. On sent que c'est plus organique, que c'est plus fluide, que c'est plus doux. Il y a une idée de douceur dans votre tirage. Et on voit ici que, quelle que soit la situation, on part sur quelque chose qui sera beaucoup plus durable. Donc si on est dans une relation, j'ai envie de vous dire peut-être qu'on va vouloir aller vers encore plus de durabilité dans le sens de vraiment vouloir continuer et savoir qu'on a envie d'être avec la personne et d'avoir vraiment la sensation, l'intime conviction qu'on fait le bon choix. Et pour les célibataires, ça peut nous parler peut-être d'une prochaine rencontre après avoir fait votre travail sur vous ou peut-être même de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça pourrait être le cas avec le page de bâton ici. Mais en tout cas, on approche l'autre et on approche la relation avec une vision beaucoup plus juste et éclairée de la façon la plus adéquate pour pouvoir travailler main dans la main avec quelqu'un ou avec des gens si c'est un groupe de personnes et que c'est relationnel, amical. Mais on voit que vous mettez un peu de... vous vous assouplissez. Vous êtes moins rigide et ça se sent. Et du coup, ça fait que finalement, les énergies sont beaucoup moins denses. Donc, c'est beaucoup moins... je pense que ça va être beaucoup plus agréable. Votre vie relationnelle va être beaucoup plus agréable parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de se modifier, de prendre son essor si vous voulez. Donc, c'est un très beau tirage. On va voir c'est quoi le conseil du coup par rapport à votre situation. Alors, le conseil pour vous, lumière. Lumière, pour moi, dans ce sens-là, j'ai plus l'impression que ça nous parle de prise de conscience, de comprendre les choses avec une autre approche. de comprendre les choses avec une autre approche. On va voir ce que les cartons nous ont raconté pour vous. Oui, voilà, on quitte quelque chose où... Pauvre petit personnage, on voit qu'il a bataillé dur. Ça a été difficile. Ça a été difficile, les Capricornes. Ça a été difficile. Mais on arrive au bout de cette difficulté. On a le 6 de bâton. On arrive au bout. On voit le bout du tunnel, là. On est sur la bonne pente et on est dans la bonne direction, là. J'ai envie de vous dire que vous êtes... Vous allez arriver à bon port. Je ne me fais pas de souci pour vous. Le plus dur est derrière vous. Et on sent qu'on a bataillé. On sent qu'on en a un petit peu... Bavé peut-être dans les relations amoureuses. On sent que ça n'a pas été facile. Là, on sent que ça n'a pas été facile. Enfin, que ça n'a pas été de tout repos, en somme. Ça n'a peut-être pas été une partie de plaisir tous les jours. Et là, on voit qu'on arrive dans quelque chose où on peut commencer à se poser, à appréhender peut-être la vie d'une façon plus douce. On sent quand même qu'il y a un mieux-être général qui ressort de ce tirage, notamment, surtout avec le soleil. Le soleil, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir briller. C'est marrant, vous voyez, je n'avais pas fait un rapprochement, mais lumières, soleil... On peut enfin voir les choses pour ce qu'elles sont et on n'a plus peur de ce qu'on va voir, en fait. On n'a plus peur de l'image qui ressort ici. On n'a plus peur de ce qu'on voit, en fait. Vous voyez. Oui. C'est une énergie très doux, je vous dis, c'est très apaisant, c'est... En fait, vous savez quoi ? Vous n'avez plus besoin de vous battre. C'est ça. C'est fini. Le combat est terminé. C'est fini. Vous n'avez plus besoin. Ça va vous faire du bien. Écoutez, voilà, les Capricordes, je finis ce tirage sur une énergie un peu... Voilà, sur un peu une phase de silence, de recueillement, j'ai presque envie de vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon pour plus de contenu exclusif. Et puis, vous pouvez aussi, bien évidemment, me faire un don si vous voulez participer à mon travail de façon concrète. Et tout simplement, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour déjà votre présence. Et moi, je vous retrouve le 25 du mois, à 18h, pour les horoscopes du mois à venir. Je vous souhaite un très, très joli mois en cours, quelque soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada